Et bien salut à tous amateurs de Fable 3 et c'est encore une gueule et cette fois on fait le cinquième épisode déjà de la série. De la série, non non, j'arrive pas à prononcer d'ailleurs, toujours pas, mais bon c'est pas grave. Alors pour vous rappeler l'épisode numéro 4, nous nous étions arrêtés à l'entrée de Morningwood et je vous avais montré comment faire un double sort comme ceci. Voilà, donc vous pouvez aller voir. Et voilà. Alors là on va rentrer, on commence Morningwood et si je me souviens bien c'est pas une région très forcément très intéressante. Mais bon, on va quand même, je vais essayer de tout vous montrer dans Fable 3, de ne louper aucun passage et de ne faire aucun offline comme on dit. Et vraiment tout vous montrer, car c'est vraiment un jeu qui m'intéresse. Donc on va continuer. Alors là il n'y a pas d'ennemis pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Je vois un coffre au loin, mais rien de bien intéressant. Alors, on va suivre le chemin lumineux de toute façon. Et c'est parti. Sinon, je voulais vous dire que j'ai quand même, enfin j'ai créé la page Facebook officielle de la ZKX Gaming. Vas-y, ouvre-toi le coffre. Non ? Je ne sais pas. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir et participer, enfin me dire, vous pouvez m'écrire des choses. J'irai voir. D'ailleurs, un nouveau pistolet. Et donc, vous pouvez commenter, me dire ce que je dois changer, pas changer. Me proposer, bien sûr, des idées, des vidéos à faire, etc. C'est vraiment une page juste pour discuter. Ça n'a rien de prétentieux. Mais c'est juste pour, voilà, pour continuer un peu sur l'idée de la chaîne. Voilà. Donc là, on rentre au, quoi, au, comment ça s'appelle ? Au fort de Morningwood. Voilà, le fort de Morningwood, c'est écrit. Et on va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Kiran. Ah, apparemment, il a l'air bien... Ah non, le Major Swift. Rien que ça. Le sol, l'unique. Eh, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne me souviens pas du tout ce... Qu'est-ce qu'on doit faire ? Apparemment, ça va... On va devoir se battre. Mais bon, avec notre combinaison de sorts, ça devrait... Ne poser aucun problème. Bon, comme d'habitude, je vais faire des épisodes d'une demi-heure. Car c'est quand même le temps que je trouve idéal. 50 minutes, comme je l'ai dit, je me répète, c'était vraiment extrêmement long. Mais là, bon, 30 minutes, c'était vraiment bien. Enfin, moi, 30 minutes, ça me plaît. Donc, je vais continuer sur ce temps de vidéo. On va quand même s'intéresser un peu à l'histoire. Je ne sais pas de quoi nous parle le Major Swift. Apparemment, ils font partie de l'armée de Logan. Mais j'en suis pas sûr. Vous dites... Ouais, je pense que c'est ça. Normalement, c'est ça. Mais ils n'ont pas l'air de l'aimer. On va devoir les convaincre, encore une fois. De nous rejoindre, de rejoindre nos rangs. Sur les remparts qu'on serait disponibles, je vais vous présenter la soldat de l'avenir. Allez, c'est parti. On va aller sur les remparts. Suivez Benfine jusqu'au mortier. On va faire péter du zombie. Si j'ai bien compris. Allez, c'est parti. C'est ça le mortier ? Le mortier. Super. Dépêche-toi, Benfine. Hop, hop, hop. Donc, on va... C'est quand même beau. Oula. Ça me fait penser un peu au... Comment ça s'appelle ? A Westcliff dans Fable 2. Je sais pas à ceux qui ont joué. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose. A Westcliff au Temple des Ombres. Ça ressemble quand même vachement. La structure là, elle est assez identique. Ouais, mais... Non. Je sais pas. Donc, je me mets dedans. Vous n'avez pas encore jamais utilisé un mortier. C'est très simple. Il y a toujours un risque de s'estorpiller, c'est sûr. Mais vous allez vous en sortir. Je m'en doute. Tout d'abord, je vous présente le soldat Vénard. Votre... Ravi de vous rencontrer. La première heure, vous savez. Je suis le soldat le plus vénard d'Albion. 724 blessures est toujours là. Encore une petite touche humoristique comme d'habitude de Fable 3. Des trucs complètement hallucinants qui sont tournés à la dirigeant. Et on peut y trouver une petite touche d'humour. Ce qui ne fait de mal à personne, bien évidemment. Donc, utilisez le mortier. Allons-y. On va devoir faire péter des mannequins. Il suffit d'appuyer sur A pour tirer. Et... Euh... Voilà. Ok, bah va à droite. Donc, lui, c'est un vrai homme creux. Et je pense qu'on aura quand même beaucoup plus de facilité à le détruire. Il y en a même plusieurs. À le détruire avec un mortier qui avait qu'une pauvre petite épée. Voilà. D'ailleurs, je vais essayer d'améliorer mon épée quand même parce que je la trouve pas vraiment... Elle ne me plaît pas là. Elle n'est pas assez puissante à mon goût. Il faut vraiment mettre beaucoup de coups avant d'éliminer un ennemi. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, on va... Je vais essayer quand même d'en trouver une autre plus tard. Pour être un peu plus efficace. Question... Oula, mais c'est une vraie boucherie ce que je suis en train de faire. C'est quand même... Oula. 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 Allez. C'est quand même une vraie boucherie là. Ils ne peuvent rien faire les pauvres. En plus, c'est du... C'est du spawn kill. On peut dire, entre guillemets. Ils n'ont pas le temps de réapparaître que... Boum. Ils sont diamants. Oula. Mais regardez-moi ce carnage. Il y a partout. Si je me souviens bien, c'est un succès de faire un certain nombre de points. Je ne sais pas quoi. Je crois que 2000 points... 2000 points sont... 2000 ou 20 000, je ne sais plus. Sont nécessaires. Enfin, quand vous allez revenir... C'est un peu de pire l'entire. Au passage. Quand vous allez revenir plus tard, on va vous proposer de... de rejouer à ce jeu. Si c'est un jeu, bien sûr. Parce que là, c'est plus une question de défense. Et ouais, comme d'habitude, c'est beaucoup plus simple. Toujours en coopération. Si vous avez un peu de mal à ce jeu, favorisez toujours la coopération. Ce sera vraiment... De une plus... Ce sera vraiment beaucoup plus déjà sympa. Et... Beaucoup plus simple. Beaucoup plus intéressant aussi. Car vous aurez quelque chose... Oula, mais là, ils sont vachement éparpillés. C'est assez... Ils se choquent tous les intents de la... Assemblez-vous, bordel. Oui, au fait... Certains youtubeurs... Et... Abonnés n'aiment pas qu'on dise... Des insultes. Alors, sachez que les insultes, malheureusement, viennent assez naturellement. Et je veux bien essayer de faire un effort sur les insultes. Même si j'ai pas l'impression d'en dire énormément. Mais... Ça devient totalement naturellement. Et il faut prendre ça au second degré de ces... Enfin... Ne dites-vous pas que j'insulte quelqu'un par plus de plaisir et par gratuité. Par gratuité. Non. Par gratuitement. Désolé. Mais... Mais c'est juste... Enfin, c'est au second degré. Je fais ça pour... Oui, tiens. Mais voilà. Ne croyez pas que je suis méchant. Au point d'insulter tout le monde et toute la population américaine en particulier. Non, je vais me banter les américains. Ils ne m'ont rien fait. Voilà. Bon, là, on va retourner à Fab 2-3. On va essayer d'être un peu plus sérieux. Je ne sais pas du tout. J'ai déjà gagné quand même pas mal de solde guildes. Ça fait du bien. Enflouer un peu les... Et je vais essayer de vous montrer aussi quelque chose. On va acheter un pack pour acheter une maison. Et après, je vais essayer de me marier. Je ne pense pas dans cet épisode vu qu'on est déjà à 10 minutes. Et... Non, un jour, j'essaierai de me marier. Et de vous faire une belle cérémonie. Une cérémonie magnifique. Et on verra de quoi ça donne. Mais là, je pense qu'on en a encore pour pas mal d'épisodes. Oula. C'est quoi ça ? Oula, il y a de l'homme creux, là. Allez. Encore de l'homme creux. On va faire péter de l'homme creux, là. Voilà. Comme d'habitude, un conseil. Favorisez plus que tous les sorts. Parce que c'est vraiment... Vous le voyez, je n'ai quasiment rien à faire. Et... Et les sorts les éliminent en... En un seul coup. Et vu leur nombre... Ah, mince, il y en a d'ailleurs. Il y en a de partout. Je n'ai pas vu. Et vu leur nombre, c'est vraiment... Quelque chose de beaucoup plus intéressant. Que donner des coups d'épée. Certains disent, ouais, les coups d'épée, c'est plus puissant. C'est plus classe. Bon, bref. Bon, après, c'est une question de goût, je pense. Mais bon. Personnellement, je ferai beaucoup plus de sorts qu'autre chose. Oula, il y en a là-bas. J'ai vu. On va aller là-bas. Oula, regardez-moi ce carnage que je vais faire. Là, je suis en train de me faire dégommer par... Par leur fusil ou arbalète, je ne sais pas. Voilà. Il me plaît s'ils apparaissent en masse. Mais c'est hallucinant. Vous allez mourir, oui. Oh là 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 là. Ça va, j'ai encore de la vie. Je ne sais pas s'il me reste des potions de vie. Il faudra peut-être que je pense à en racheter un jour. On va en trouver quelque part. C'est là. On va essayer de la légion creuse. Ouais, je m'en doute. Ils n'ont pas l'air très amicaux. Allez, encore une... Cinq ou six là. Non, mais ce n'est pas possible. Ils viennent plus qu'à l'infini là. Ça s'arrête quand ? C'est hécatombe. Allez. Yeah. Quoi ? Non, je vais arrêter de dire des canaux. Ouais, quand j'ai relu aussi... Enfin, quand j'ai re-regardé mes vidéos, j'ai remarqué que l'humour n'était pas totalement au rendez-vous. Et que je vais essayer quand même de faire quelque chose de plus détendu. Parce que là, j'ai vu, j'ai regardé les vidéos. J'étais en fait totalement crispé dans ma voix. Et ce n'est pas du tout à mon image. En fait, je suis plus un mec qui essaie de rire et tout. Donc, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus cool. Donc, je vais essayer de vous faire rire. Mais bon, tout seul devant son écran, tard dans la nuit, ce n'est pas forcément quelque chose de toujours facile. Magnifique. Voilà. Parler tout seul la nuit, il n'y a plus marrant. Donc, c'est assez difficile de dire des conneries tard le soir. Mais, voilà. Mais là, voilà. Je suis en train de faire des bêtises. Je me mets au milieu, il n'y a personne. Et je tire quand même. Eagle, reprends-toi. Oui, aussi. Parfois, si vous entendez m'appeler Guillaume, tout simplement parce que je m'appelle Guillaume. Donc, et en fait, du coup, voilà. Si vous entendez Guillaume, c'est tout simplement moi. Et là, on a gagné. On a battu les hommes creux. C'était très compliqué, il faut le dire quand même. Non, je rigole. Et donc, voilà. Donc, vous n'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre ou de l'équipe ou de n'importe quoi. C'est moi, tout simplement. Oula, lui, il a l'air beaucoup plus méchant déjà. Lieutenant Simon. Il fait déjà beaucoup moins rire. Ah, il a eu peur. Il va me tuer. Oula, oula, oula. En plus, il appelle 12 000 zombies et il s'acharne sur moi, comme d'habitude. Pas foutu de s'acharner sur mes potes. Allez, 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 allez. Ouais, ouais, ouais. Je vais crever comme une merde. Désolé pour les gros mots, mais c'est pas grave. Je n'aime pas mourir. Ouais, aussi, on peut dire que je suis un peu le rageux de l'équipe. Mais pourquoi tu t'acharnes sur moi ? Je ne t'ai rien fait. On est 12. Oh là là. Allez, meurs. Oui. Oui, j'ai gagné. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort ou pas ? Je ne sais pas. Il est mort ? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il s'est téléporté. C'est un escroc. Allez, bah oui, évidemment. Évidemment. On va faire une potion de sort. Non, c'est une potion de sort. Une potion de ralentissement. Allez. Un sort de visée. En plein sur lui. Boum. Eh non, tu ne meurs pas. C'est autre chose que tes amis. Ah. Téléporté. Non, c'est encore téléporté. On va aller le tuer. Général, six mondes. C'est au pays des increvables. Même si tu es déjà mort, c'est pas une raison. Il faudrait que tu meurs. Que tu décèdes. Misère. Meurs. Allez. 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 C'est pire que de l'acharnement, là. C'est du boycott. C'est intolérable. Intolérable. Allez. Ah, je vais aussi essayer d'investir dans les... Oui, bah oui. J'essaye de ça. De vaincre le lieutenant. Le lieutenant. Si mon. Je n'y parviens pas. Alors, quand on meurt. Je ne suis pas encore mort, là. Je crois, dans les épisodes. Quand on meurt, il ne se passe rien de spécial. On perd simplement l'expérience qu'on a eu des sauts de guildes. Donc, en fait, on perd même pas un saut de guildes. On perd juste l'expérience qu'on a gagné jusqu'à ce saut de guildes. Donc, là, j'essaye de fuir pour gagner quand même. Ah, c'est bon. Parfait. Mais là, c'était plus beaucoup de vie, apparemment. Donc, l'écran est tout rouge. Voilà. Donc, là, vous voyez que mon cercle est quasiment rempli de 152. Donc, là, je vais bientôt passer à 153. Mais si j'étais mort, j'étais revenu au début de 152. Donc, ce qui n'est pas chose forcément pratique. Mais bon, c'est pas non plus dramatique de perdre un saut de guildes. Même pas un saut de guildes, en fait. Donc, bon, il y a pire. Donc, si vous mourrez, c'est vraiment pas chose dramatique. Voilà. Voilà. Donc, ouais. Étant donné la grande difficulté du jeu, et c'est ironique, bien sûr. Je ne pense pas que... Ouais, vous pouvez mourir. Mais bon, ce serait vraiment dommage. Je vais essayer quand même pas de mourir. Je ne dis pas que c'était impossible de ne pas mourir. De mourir. Mais on peut mourir, bien sûr. Mais c'est quand même... Enfin, il faut quand même le vouloir ou vraiment mal s'y prendre. C'est fort probable que je meurs pendant la série. Moi, je ne suis pas encore mort. Et encore, je n'ai pas encore de potions de santé. Mais plus tard, on aura des potions de santé. On en a déjà eu, je crois. Et ce sera vraiment chose facile de survivre dans des conditions parfois les plus périlleuses. Surtout que là, on n'a pas des armes non plus extraordinaires. Mais que plus tard, on aura des armes beaucoup plus puissantes. Avec des... Comment ça s'appelle ? Des coffres qu'on a achetées sur la route vers le pouvoir. Qui nous permettront d'être beaucoup plus forts. Voilà. Voilà, encore une nouvelle promesse qu'on fait en Major Swift. Je vous le promets. Qui veut tout simplement qu'on rétablisse l'ancienne surveillance. Donc il en a absolument marre de la façon de commander de Logian. Et je promets d'avoir la présence de nommé le Major Swift dirigeant de l'armée royale. Donc ça c'est une nouvelle promesse de fête. Et nous voici donc, encore une fois, vers la route. Voilà. Voilà, la route vers le pouvoir. Donc nous sommes à 202 sauts de guildes. Donc à chaque fin de grande mission, on gagne quand même pas mal de sauts de guildes. Une petite récompense. Et c'est assez favorisant. On va voir notre amie Teresa. Alors, oui, autre chose. L'amie que je vous avais présenté dans les derniers épisodes. Qui m'avait raconté la vie de Teresa. M'a encore envoyé un message. En me racontant et m'a détaillé vraiment qui était Teresa. Et quelle était l'histoire de Fable 1. Le dernier chapitre, je crois que c'est ça le nom. Et voilà. Donc là, je n'ai pas le message. Je ne vais pas essayer de vous le retrouver. Je vais plutôt m'attarder sur la vidéo. Je vous le retrouverai plus tard. Ou vous le mettrez dans la description. Je ne sais pas pour l'instant. Bon. Là, je vais acheter le Magi Niveau 3. Car c'est, comme je vous l'ai dit, le... L'amélioration qui me plaît le plus. Prendre Magi Niveau 3. Et, ok, oui. Et, je vais aussi également prendre... Je vais voir les coffres qu'il y a sur la gauche. Pâques d'expression intimidante. Je n'en ai rien à faire. Pâques Forgeron. Tarte. Lut. Lut ou Lut, je ne sais pas. On va prendre la portée aussi. La portée, ce sera utile. Voilà. Donc là, on a encore amélioré notre portée. Et ça cause donc plus de dégâts. Évidemment. Attendez. Je vais quand même faire un petit tour rapidement. Déjà 19 minutes de vidéo. Je vais quand même faire un tour rapidement vers les autres coffres. Pour voir si je n'ai rien oublié que je pourrais vous montrer d'intéressant. Ah, donc on a déjà... Ouais, je vous avais déjà acheté le pack Entrepreneur. Et le sort Vortex. Ah, il coûte combien le sort Vortex ? 40. Oui, je vais vous le prendre. Et je vais vous montrer une combinaison de sorts quand même plus qu'intéressante. Je vais vous montrer ça. Le Vortex et la boule de feu sont vraiment une combinaison de sorts extrêmement intéressante. Du fait que le Vortex fait tournoyer les ennemis autour de vous et ne peuvent absolument rien faire. Ils sont complètement paralysés. Et les boules de feu s'acharment sur eux et les détruisent en fait très très facilement. Et donc c'est vraiment une combinaison de sorts que je vous conseille également. Donc, ouais, c'est encore une astuce de M.Jack18 au passage qui m'a beaucoup aidé dans cette série. Je le remercie au passage. Donc, je vais vous montrer cette combinaison de sorts. Alors, un nouveau gant évidemment. Et on va prendre Tempête de Glace, Vortex, Vortex plus boule de feu, voilà. C'est pas beau ça. Et au passage, nous allons voir, je vais voir rapidement la carte. Pour voir où nous en sommes. Alors, Morningwood apparemment c'est fait. Vu que la quête nous dit d'aller à Bowerstone. Je vous parlerai plus tard de Bowerstone. Qu'est-ce que Bowerstone ? Qu'est-ce qu'on y fera ? Etc, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses à lire dessus. Et c'est quand même, ce sera une des villes principales. Et si je me souviens bien, c'est ici. Voilà. Donc là, nous allons y aller à pied. Nous n'avons pas le choix. Étant donné que c'est la première fois que nous allons découvrir cette nouvelle carte. Donc, c'est parti. Donc, au passage, si mes souvenirs sont bons, sont exacts, il y a un nain par là. D'accord. Epic fail. Il n'y a pas de nain du tout. Pourquoi il n'y a pas de nain ? D'habitude, il y avait un nain, il y avait un nain ici. Mais, ouais, je crois qu'il faut que je fasse quelque chose avant de pouvoir voir les nains. Oula, qu'est-ce qu'il me fait la console ? Et, donc, du coup, il n'y a pas du tout de nain là. Mais bon, c'est pas grave. C'est encore un fail de ma part, comme beaucoup d'autres. Non, mais on appelle ça un dingue dans le jeu. C'est un peu, ça ressemble vraiment aux gargouilles dans Fable 2. Je fais encore une petite... Ça remplace les gargouilles, tout simplement. Et je ne vois pas vraiment l'utilité à part de nous rajouter une quête et des défis en plus. Car on gagne, on gagne quoi ? On gagne une arme, je crois, à la fin, je ne suis pas sûr. Mais bon, une arme légendaire ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est vraiment pour nous faire jouer, je pense, et nous rajouter un défi en plus. Mais ça n'a rien à voir avec la quête principale. C'est vraiment une quête annexe. De même pour les clés en argent et pour les livres de Bright Walls qu'il faudra récupérer par la suite. Chose que je pense ne vous montrerai pas. Ou en tout cas en vidéo, probablement bonus. Je verrai ce que je ferai. Donc là, on est... On est où ? Comment s'appelle cette ville ? Maison, ville en égout sur pilotis. C'est la ville de Morningwood, je pense. Et ils ont l'air un peu ruraux à mon goût. Et... Ah oui ! Pendant qu'on voit les maisons et qu'on a acheté le pack Entrepreneur, je vais vous montrer comment acheter des maisons. Alors, je vais vous montrer les deux façons d'acheter une maison. La première, c'est d'aller voir la carte qu'il y a là. En bas de chaque maison, il y a écrit « Examinez la propriété ». Et on a le choix entre acheter et emménager. Acheter et louer. Alors, on voit la propriétaire, le prix de la maison qui est de 1485 pièces d'or. Et l'état de la maison. L'état de la maison est de 0%. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, comme il est à 0%, si on loue la maison, on ne va toucher aucun revenu sur ce loalier. Donc il faut mieux réparer la maison au préalable et ensuite la louer. Étant donné que je n'ai aucune pièce d'or pour l'instant, car je n'ai pas travaillé ni rien du tout, je ne vais pas pouvoir vous montrer comment on achète une maison, mais le principe est là. Donc, deuxième façon d'acheter une maison. Qu'on soit à Morningwood et qu'on veut acheter une maison, par exemple, au village de Brightwall, il nous suffit de viser, d'accéder, de zoomer, on peut dire, sur la mini-carte du village de Brightwall. Et ensuite, vous voyez, par exemple, les maisons que nous, comment on s'appelle, surlignons, enfin, grossissons avec la petite loupe, nous permettent de voir, pareil, le propriétaire et l'état de la maison. Donc, si je sélectionne, le jeu va me proposer d'acheter. Étant donné que c'est un commerce, je n'ai le choix que d'acheter. Il n'y aura pas, du coup, d'état de la maison et je vais toucher, donc, un prix en permanence, le même. Sauf si, bien sûr, je change les réglages des prix. Mais sachez que si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent grâce à vos commerces ou à vos maisons, votre moralité, enfin, vous serez mal aimé par le peuple et votre moralité va descendre. Donc là, nous arrivons dans l'industrie de Bowerstone. Enfin, ouais, vous allez être mal aimé du peuple et ils vont vous en vouloir, ils vont avoir la haine contre vous, vous verrez. Vous allez être humilié dans la rue, être hué, etc., etc. Donc, il faut savoir faire des choix assez... Il faut savoir faire des choix... Enfin, il faut savoir faire les bons choix, entre guillemets, pour être ni trop méchant, être gentil, mais quand même avoir un intérêt personnel assez élevé. Voilà, donc nous sommes dans l'industrie de Bowerstone. Et nous allons... Donc ça, grosse révolution de la part de Fable. Tant donné qu'on est, je crois, 500 ans à peu près après l'épisode de Fable 2, l'industrie, la révolution, ouais, je sais pas, un certain nombre d'années après l'épisode de Fable 2, enfin, le jeu Fable 2, et l'industrie, la révolution industrielle est passée. Donc, au lieu d'avoir que des petits artistes qui travaillent à la main toute la journée, là, on a des vraies industries, c'est ce qui a fait d'ailleurs la publicité du jeu, entre guillemets. Et donc voilà, on peut voir que c'est assez quand même sale. C'est un peu le cliché des années 1000 du 19ème siècle. Même si ça n'a rien à voir avec l'époque, mais bon. Et là, on va aller suivre Walter pour aller, je ne sais plus où... On va aller dans une sorte de quartier de la résistance, qu'une sorte de gros QG. Voilà, donc, les industries. Il me reste peu de temps de vidéos pour vous proposer une vidéo de type correct. Et là, nous allons... Ah non, il y a une petite cinématique. On va avoir affaire à un ouvrier en colère. Que dit-il ? Rivers nous exploite et nous spolie. Nous méritons un salaire équitable. Nous voulons de meilleures conditions de travail. Ah, nous voyons Rivers. Rivers, que je trouve apparemment... Enfin, on ne le voit pas encore. Que je trouve vraiment très classe, très distinguée. Complètement sadique et sans cœur. Rivers, il n'est intéressé que par l'argent. C'est un peu le cliché de l'économiste américain qui ne pense qu'à l'argent. Et qui est représenté par Rivers. Voilà, il n'en a rien à faire de ses ouvriers. Ce qui compte, lui, c'est la rentabilité et puis c'est tout. Mais c'est un personnage connu quand même. Je ne sais pas s'il était dans le 1. Dans le 2, c'est sûr, il y était. C'était d'ailleurs la dernière mission de Fable 2. Où nous devions aller chercher... Enfin, convaincre Rivers de nous suivre. Et dans le 3, il a complètement changé de... Comment s'il s'appelle ? D'attitude, d'attitude, de look. Et il n'a plus du tout le même but. Voilà. Trouvez le quartier en général de la résistance de Bow West. Donc je pense qu'on va aller là-bas. Et puis on va s'arrêter pour ce cinquième épisode. Alors je voudrais bien savoir où est le chemin lumineux. Euh, oui. D'accord. Donc là, je suis un peu perdu. Je voudrais que Walter fasse quelque chose. Mais il ne réagit pas. Et Walter. Voilà. Donc le chemin lumineux apparaît. Donc on va le suivre, tout simplement. Et on va rejoindre ce foutu quartier. Désolé pour ce petit... Voilà. On y est bientôt. On traverse le pont et on y est. Voilà. Donc, euh... Ouais. Je ne sais pas si je m'arrête devant les égouts. Ouais. Donc je vais m'arrêter là pour ce cinquième épisode. Et la prochaine fois, on pourra rentrer dans le quartier des égouts. Enfin, dans les égouts de la ville. Et savoir quelle est notre... Notre prochaine mission. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce n'était pas la vidéo la plus palpitante de la série, je pense. Mais bon. C'était quand même une vidéo indispensable pour la suite de l'histoire. Et j'espère qu'elle vous aura plu à tous. Voilà. Bye tout le monde. Passez une bonne soirée. Bye.